Bonjour tout le monde, Philippe Côté, entraîneur chez Gym Factor 23 à Lévis. Cette semaine, la capsule va porter sur comment bien choisir son gym, quels critères tu devrais regarder, c'est quoi le processus que tu devrais faire quand tu cherches un gym. Donc la première chose que je te suggère en premier, c'est de regarder sur Google Maps qu'est-ce que tu as à proximité. La proximité, c'est un des facteurs les plus importants, c'est une des choses qui va faire que tu vas vraiment y aller. Si le gym est très loin de chez toi, ça va être facile de ne pas y aller, peut-être que tu vas aller justement à la maison après le travail, puis tu ne ressortiras juste pas. Donc la proximité, première chose, une fois que tu as regardé sur Google Maps et que tu as trouvé des gyms qui sont près de chez toi, une des choses que je propose ensuite de ça, c'est regarde un petit peu leurs médias sociaux ou leur site web. Est-ce qu'il y a de l'action sur leurs médias sociaux? Est-ce qu'il y a du monde? Est-ce que dans les commentaires en dessous des publications c'est que des plaintes ou c'est des gens qui sont satisfaits, des gens qui ont des choses intéressantes à dire? Est-ce qu'il y a de l'activité dans ce média social-là? Est-ce que les gens participent? Ça va te donner une bonne idée sur l'ambiance et aussi si les gens sont satisfaits du service qu'il y a là-bas. Une autre chose, c'est bien évidemment les avis Google. Si tu regardes les avis Google, puis tout le monde est vraiment content, sont satisfaits, peut-être que tu as vu aussi sur Spotted, sur Facebook, une autre façon peut-être que tu as découvert un certain centre, probablement un autre également. Si les gens ont commenté, ont dit « Hey, j'ai vraiment aimé ça là-bas, tout ça ». Donc, ce serait peut-être la deuxième chose que je te suggère. Puis une fois que tu as trouvé les endroits, ciblé les endroits que tu veux aller, bien ce que je te conseille par la suite, c'est de te présenter sur place. Donc, quand tu te présentes sur place, une fois que tu es rendu là, il faut comprendre que chaque gym a une ambiance différente. Chaque gym a un style de personnes qui s'entraînent là, un style de staff, des employés qui sont à ces endroits-là. Donc, c'est important de vraiment te sentir confortable dans l'environnement dans lequel tu visites. Donc, quand tu vas arriver là-bas, est-ce que tu regardes un peu la grosseur du gym? Il y a certaines personnes qui ont les grands, grands gyms, ils aiment moins ça un petit peu. D'autres qui vont plutôt aimer ce style-là. Donc, c'est une des choses à regarder. Par exemple, nous ici, c'est un petit gym, un gym avec une ambiance un peu plus familiale. Est-ce que c'est ça que tu recherches? Si c'est ça que tu recherches, bien évidemment, au niveau de l'environnement, quand tu vas venir visiter, tu vas te trouver ça peut-être plus intéressant qu'un gros centre, avec peut-être plus de volume de personnes qui sont là en même temps. Il n'y n'y a pas un qui est mauvais ou meilleur plus que l'autre. C'est vraiment une question de ton style, du feeling que tu veux avoir quand tu vas t'entraîner. Parce qu'être confortable à l'endroit où tu t'entraînes, c'est une des choses aussi qui va faire que tu vas y aller. Si tu n'aimes pas s'aller là, tu ne te sens pas bien, bien clairement, tu n'iras pas. Donc, ça, c'est une des premières choses. Ensuite, bien, lorsque tu es accueilli à l'accueil, est-ce que la réception, les personnes qui sont là font un bon job? C'est-à-dire, est-ce qu'ils prennent le temps de répondre à tes questions, de te faire visiter, de bien t'expliquer les choses? Moi, j'ai toujours dit que la personne qui travaille à la réception, c'est probablement la personne la plus importante dans une entreprise. Parce que la personne qui te reçoit, si la personne qui arrive à une très mauvaise expérience, puis dit « on ne s'a pas de bon sens ici », puis ils s'en vont direct, bien la personne n'aura jamais l'occasion de rencontrer peut-être l'entraîneur super cool qu'il y avait en arrière au fond, qu'elle n'a jamais pu rencontrer, ou peut-être qu'elle n'aura pas vu justement les super cours de groupe peut-être qui sont donnés dans cette entreprise-là. Donc, la personne à la réception, c'est une personne super importante parce que tout commence là, ou tout finit là aussi. Donc, un des deux. Donc, on espère toujours que si vous êtes bien accueilli, bien évidemment, ça aide. Regardez ça aussi quand vous allez faire votre visite. Ensuite de ça, d'autres points qui peuvent être intéressants, c'est ce qu'on appelle la réputation. Donc, si vous cherchez à avoir des services, il y a des gyms qui n'ont pas de service, c'est peut-être ça que vous cherchez. Il y a des gyms qui ont des services, des services d'entraîneur, des services des fois de nutritionniste, des services aussi, par exemple, de cours de groupe. Donc, assure-toi que si tu voulais avoir du service, que l'endroit que tu visites a une bonne réputation. Donc, comment faire pour savoir si une personne a une bonne réputation? Bien, tu peux simplement commencer par regarder avec des gens que tu connais, d'un, qui s'entraînent déjà là-bas. Peut-être que tu as déjà des gens qui sont suivis par ces personnes-là, ces entraîneurs-là, puis qui sont satisfaits, ils vont te le dire. Puis sinon aussi, ce que tu peux faire, c'est évidemment, encore une fois, tout ce qui est à vie Google, ou peut-être que tu regardes une capsule comme ça ici aujourd'hui, puis tu te dis, ouais, tu sais, cet entraîneur-là, bien, je pense qu'il sait de quoi qu'il parle, ça a l'air vraiment intéressant. Donc, c'est un petit peu comme ça que tu peux justement t'aider à savoir si le niveau de professionnalisme des personnes qui sont là-bas est assez élevé pour que tu prennes en charge, parce que là, c'est la personne qui, quand même, va t'entraîner, la personne va t'aider à atteindre tes objectifs. Donc, est-ce que la personne et est-ce que les entraîneurs qui sont là-bas ont un niveau suffisamment professionnel pour s'occuper de toi? Donc, ça, c'est un autre point que tu veux regarder. En plus de ça, bien, est-ce que j'avais d'autres points? Je vais regarder ici, là. C'est pas mal un peu ce que je voulais dire. Peut-être la dernière chose que je vais mentionner. Essaye d'aller visiter à la même heure que l'heure que tu vas aller t'entraîner là-bas. Donc, ça veut dire que si, par exemple, tu avais l'intention de t'entraîner autour de 4 heures ou 5 heures, qui est quand même un assez gros rush dans les gyms, bien, va sur place, faire ta visite à la même heure. Regarde, est-ce qu'il y a beaucoup de monde? Est-ce que ça a l'air correct? Est-ce que ça a l'air intéressant? Puis, peut-être que des endroits, tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde. Peut-être que ça va te déranger un peu ou peut-être que c'est ce que tu cherches. Tu cherches un endroit qui est toujours bien plein. Donc, ça dépend, encore une fois, du style que tu es. Puis, c'est important à nouveau aussi, l'entreprise aujourd'hui. C'est pas pour dire que nous, on est meilleur que tout le monde. C'est vraiment pas ça. C'est vraiment de comprendre à quel endroit que tu fites le mieux. À quel endroit que tu dis, regarde, ça, c'est vraiment mon style de place. C'est là que je fites le mieux. Et puis, avec ça, tu vas prendre ta meilleure décision, justement, pour ton entraînement. Donc, évidemment, vous connaissez déjà un petit peu comment on fonctionne. Sinon, je vous invite à voir, justement, comme j'expliquais, notre site web, d'aller voir peut-être notre Facebook. On poste régulièrement plein de choses. Également, tu peux aller voir nos avis Google, ainsi de suite. Donc, ça va donner une bonne idée à quoi on ressemble. Puis, au final, c'est de venir nous rencontrer sur place, puis on va s'occuper de vous. Je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt.